... Moi ça m'est arrivé, moi, de quoi faire ? De torturer, de faire torturer. De faire gifler un homme qui avait donné des juifs. Et puis après je l'ai renvoyé, je l'ai relâché. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'étais devenu folle de colère, de haine. J'ai raconté souvent ce qui m'avait rendu à la raison. Sur le chemin de Beaubourg, sur le chemin de la rue de Richelieu, où on avait notre quartier général, sur lequel j'ai entendu crier. Et c'était un Allemand d'une vingtaine d'années qui agonisait, qui était seul sur le quai, là, au Pont-des-Arts. Quand je suis revenu le soir, il n'était pas encore mort. Personne ne l'avait secouru. Et le lendemain matin, quand je suis repassé, il était mort. Et c'est devenu le héros d'Irochima, mon amour. J'avais été rendu à l'humanité, si vous voulez. Parce que j'ai pensé à cet enfant, et j'ai pensé à sa mère. Mais moi j'aurais eu une arme. Je ne sais pas si je n'aurais pas tué le vieux monsieur qui donnait des juifs pour 300 francs. Ce vieux monsieur qui donnait des juifs pour 300 francs, il ne fallait pas le gifler. Mais il était bon de le condamner à pas mal d'années de prison. La gifle était de trop, mais la punition aurait dû venir. Et vous ne vous souvenez pas d'un jeune homme qui faisait partie de notre QG de Richelieu, et qui un jour est venu avec une femme qui avait un manteau gris, un manteau de souris, comme on l'appelait, et l'habitue à la bonne femme. Ça, je ne me souviens pas du tout de ça. Mais enfin, on en a vu des horreurs, dans tous les sens. Dans la guerre, ça doit être comme ça. Sous-titrage ST' 501